La mafia, à l'évocation de ce mot, que vous pensiez à Al Capone ou à Tony Soprano, vous savez d'ores et déjà de quoi l'on parle. Ces grandes familles du crime organisé qui firent et font encore trembler des villes entières. Tout commence en Sicile au 19e siècle. En 1861, l'île est rattachée à l'Italie et de nouvelles taxes appauvrissent les Siciliens, sans compter que des terres autrefois occupées par des pauvres ont été privatisées. La misère augmente et sans argent, la seule chose qui a de la valeur et que l'on peut donner est la parole. Nait ainsi l'idée d'une société d'homme d'honneur, l'honorata società. La pauvreté a cependant un effet hélas trop bien connu, elle engendre le crime. La Sicile est devenue un véritable vivier de gros bras et des bourgeois locaux vont ainsi, pour échapper aux règles et aux taxes, recruter des pauvres pour extorquer, raqueter, intimider. La mafia vient de naître et crée ses premières règles. Le respect de la parole donnée et ne rien dire des activités de son clan. C'est la loi du silence, l'omerta. La misère s'installe et les sources de revenus faiblissent. Des guerres entre clans éclatent et émergent de ces conflits un véritable seigneur de guerre qui devient le premier parrain de l'organisation, Don Vito, de son vrai nom, Vito Caccioferro. Il organise toute la mafia, avec ses sous-chefs, les sotocapi, les conseillers de ceux-ci, les conciliers, et va inspirer bien des années plus tard le film Le Parrain de Francis Ford Coppola, dont le célèbre personnage principal, Vito Corleone, tient son nom d'un mélange de Don Vito et de Corleone qui est... Sous-titrage Société Radio-Canada